Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Saint-Dizier en Haute-Marne et si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour découvrir la manufacture des pianos Coleman et Gariponce. Si vous ne connaissez pas déjà Gariponce, et bien pour faire simple, c'est une des marques de pianos les plus luxueuses au monde et ça se fabrique ici à Saint-Dizier. Un piano atypique et à son clavier, Olivier Collin. Un amoureux de musique, il en joue depuis l'âge de 4 ans. Musicien professionnel, il décide de se lancer dans la fabrication de cet instrument qu'il chérit et crée les pianos Coleman en 2004. On a pu créer des pianos acoustiques hors normes avec une sonorité vraiment particulière, un savoir-faire français et un peu plus tard, on a intégré à ces pianos-là toute notre expérience qu'on avait du numérique pour créer des pianos qui soient à la fois acoustiques et numériques. Pour lui, pas question de se limiter aux pianos standards. Alors cette année, quand l'opportunité de racheter Gariponce se présente, il n'hésite pas. C'est donc depuis peu que les pianos les plus luxueux au monde sont fabriqués en Champagne-Ardenne. Bonjour. Bonjour. Alors ça va ? Ça te plaît ? Super design. C'est bien là. Celui-ci a été commandé par le producteur d'un célèbre rappeur français. C'est un piano qui en jette et très luxueux. Mis à part ça, c'est un piano qui a un bon son. Contrairement à certains pianos qu'on avait déjà testés par avant, c'est un piano qui on voit bien, qui s'intègre bien devant un décor. On reconnaît un piano Gariponce à son design et à ce couvercle unique au monde. Un effet glaçon breveté et taillé à la main. Des pianos clinquants au luxe affichés qui font le bonheur des rappeurs et d'une clientèle fortunée. Car il faut compter plusieurs centaines de milliers d'euros pour sauver un piano comme celui-là. C'est une alliance de métaux très spécifique. C'est un piano qui va prendre la lumière, qui va jouer avec la lumière. C'est un piano d'une valeur acoustique exceptionnelle. C'est pour ça que ces pianos sont très chers. Acoustiquement, ils sont absolument parfaits. Et en plus, on leur offre un meuble d'exception qui est absolument hors du commun. Pour autant, Olivier n'a pas délaissé sa marque, créée en 2004. Un peu plus loin, dans cet entrepôt de Saint-Dizier, on fabrique les pianos Coleman. De quoi ravir des budgets un peu moins élevés. « Il va Fabrice. Zachary, ton piano. » Premier prix, 3000 euros. Moins de luxe, mais autant de qualité. Chez Coleman, les pianos peuvent aussi être faits sur mesure, comme celui-ci. « On n'arrivait pas à trouver l'acoustique, ou toi, c'était par rapport au toucher. » « Tu n'arrivais pas à trouver tout ça. » Le hasard a fait qu'on a découvert qu'à Saint-Dizier-Même, il y avait justement une manufacture de pianos. Et voilà, et bingo ! » Pour ce lycéen, venir voir l'avancée de la fabrication de son piano, c'est aussi l'occasion d'en essayer d'autres, qui ont traversé les siècles. « Bonjour, ça va ? » « Bonjour. » « Madame. » Loin des pianos au design ultra-moderne, des Pleyel ou encore des Stainway et leurs claviers aux touches d'ivoire et de bois. « Le clavier est relativement court. L'enfoncement est très court aussi. Et puis on a le son d'un instrument à cordes parallèles quand même. C'est assez typique. Donc ça va bien avec du répertoire baroque ou du mode de musique classique. Si vous voulez faire un essai ? » Ici, on donne une nouvelle jeunesse au vieux piano. On ne crée plus des pianos en métal, mais on restaure le bois. « Si on peut faire une analogie avec le secteur automobile, on peut à la fois adorer rouler en Ferrari et à la fois aussi se tourner vers le passé et regarder ce qui se faisait au tout début de l'automobile et restaurer des voitures très anciennes. Là, c'est la même chose pour le piano. Et regardez, je vous ai réservé le meilleur pour la fin. C'est le plus grand piano du monde. Il mesure 5 mètres et accueillera un clavier de 127 touches. Alors il s'envolera bientôt pour les Émirats. Mais pour l'instant, il est construit ici, en Haute-Marne. Nous étions à Saint-Dizier. La prochaine fois, on sera ailleurs en Champagne-Ardenne. Sous-titrage Société Radio-Canada